Musique On est parti d'un constat qui était qu'on avait 40 000 morts en France d'arrêt cardiaque et qu'il y avait 2% de vie sauvée, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 110 personnes qui meurent par jour d'un arrêt cardiaque et on ne fait rien pour l'instant, on ne faisait rien en tout cas en avril 2008 puisqu'il y avait très peu de sensibilisation auprès du grand public et surtout très peu d'installations de défibrillateurs. Donc fort de ce constat, nous nous sommes dit que nous avions les moyens de communiquer au travers de notre groupe et nous avons donc monté cette association, vraiment tourné vers le grand public. C'est-à-dire que notre premier objectif a été de faire un train du cœur grâce à l'aide de mécènes privées qui est la SNCF, Philips, Malakoff-Médéric. Ils nous ont financé ce train, nous sommes partis sur 15 villes de France, nous avons formé plus de 10 000 personnes. C'était une très grosse opération pour une association qui était à peine naissante puisque nous avons monté ce train en mai et l'association a été créée en avril. Donc nous avons voulu sensibiliser les gens au massage cardiaque. Nous avons été aidés pour cela par des formateurs de la Croix-Rouge. Nous essayons de monter avec l'éducation nationale des formations, nous essayons avec le ministère de la Santé de faire voter des décrets justement. Cela a été fait en juillet de cette année, ça y est. Nous avons donc un décret qui dit que maintenant on peut former les gens en 45 minutes. 45 minutes pour former les gens à l'utilisation d'un défibrillateur et à effectivement les gestes du massage cardiaque. Sur avril 2008, il y avait 5 000 défibrillateurs installés. Maintenant nous sommes à peu près à 40 000 défibrillateurs installés sur le territoire français. Nous sortons d'ici une quinzaine de jours une application iPhone qui pourra être utilisée en cas d'urgence où on pourra être géolocalisé et savoir où il y a des défibrillateurs installés. Nous en avons déjà 3 500, ce qui est pas mal puisque l'application sort en septembre. Nous pensons après avoir des déclarations spontanées du grand public sur ces installations de défibrillateurs. Nous avons effectivement aussi un décret qui est sorti au mois de janvier de cette année qui dit que toute jeune personne faisant sa journée d'appel à la défense sera formée au geste qui sauve. C'est une obligation maintenant. Alors nous venons de finir à sauvetage tour d'été sur les plages où nous avons eu plus de 150 retombées presse. Donc ça a été énorme et surtout plus de 6 000 personnes sensibilisées au geste qui sauve. Nous avons eu des retombées au niveau des mairies qui ont été installées ou vont s'installer en défibrillateur. Donc les mères ont été sensibilisées et surtout le grand public auprès des enfants. C'est toujours un vrai plaisir de voir ces enfants qui n'ont aucune peur de ces gestes, aucune peur de la mort par rapport à des adultes et qui comprennent tout à fait le message qu'on veut leur faire passer. J'ai appris comment sauver un patient. Le défibrillateur est très facile à utiliser. A partir du moment où vous avez ouvert le défibrillateur, mis en marche le défibrillateur, il vous dit ce qu'il y a à faire. Donc vous avez des consignes, vous avez des dessins sur les électrodes pour savoir où placer ces électrodes. Vous avez ensuite une voix qui vous parle, qui vous indique comment faire un massage cardiaque, qui vous indique comment mettre les mains, qui vous donne le tempo avec un métronome. Choc recommandé, écartez-vous du patient. Il faut savoir que le défibrillateur ne fonctionnera que s'il y a fibrillation ventriculaire. S'il n'y a pas de fibrillation ventriculaire, si c'est une rupture d'anévris, si c'est autre chose, il ne fonctionnera pas. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger. La seule chose que vous devez faire, c'est écouter ce qu'il vous dit, suivre ses consignes. C'est un médecin dans la boîte. On peut avoir peur de mal faire, mais c'est justement en ne faisant rien que ce sera le pire pour la victime. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que cette personne est déjà morte et que si vous ne faites rien, vous la tuez une deuxième fois. Donc il faut nous aider à sauver des vies. Yay ! Il faut sauver les vies ! Les prochains objectifs sont donc sur 2011, un sauvetage tour d'hiver sur les stations de ski et ensuite un train du cœur sur 2011 parce qu'on a une forte demande des municipalités pour aller dans des villes, du type Lyon, Marseille. Donc ce sont nos deux objectifs sur 2011, opérationnels et institutionnels. C'est de continuer avec l'éducation nationale pour justement former ses enfants à partir du collège. C'est important de faire passer, je pense, la parole par les enfants. Et ensuite, pourquoi pas, à un moment donné, arriver à faire en sorte que ce soit obligatoire. On met un petit peu des extincteurs. On a une obligation d'installer des extincteurs dans des lieux qui accueillent du public. Pourquoi pas, à un moment donné, rendre obligatoire l'installation des immolateurs dans les lieux qui accueillent du public. Sous-titrage Société Radio-Canada